voilà alors on est sur le deuxième scénario de notre campagne scénario 1-B voilà de la campagne professionnelle qu'on avait démarré donc l'héritage de Dunwich on va pouvoir cocher la deuxième case de la campagne du coup le scénario c'est la banque gagne toujours et puis on a toujours avec les mêmes personnages les quatre personnages Nathaniel Shaw Harvey Walters Alice Baker et Jenny Barnes voilà et puis on y va pour l'introduction donc la banque gagne toujours le docteur Armitage vous a suggéré de retrouver son associé le docteur Francis Morgan il n'est pas sûr que le docteur Morgan soit en danger mais il n'est pas enchanté de la compagnie choisie par son collègue celui-ci se trouve au club du trèfle un fameux salon de jeu situé quelque part dans le centre découvrir l'emplacement exact du club n'est pas facile vous devrez graisser quelques pattes afin d'apprendre lequel des restaurants du centre-ville lui sert de couverture il s'agit de la Bella Luna un restaurant italien huppé près du théâtre vous vous rendez sur place après avoir vêtu vos habitudes du dimanche devant la Bella Luna se dresse un homme vêtu d'un costume à rayures qui vous jauge des pieds à la tête alors que vous vous approchez amusez-vous bien lance-t-il avec un rictus tout en ouvrant la porte du restaurant mise en place réunissez toutes les cartes des sept de rencontres suivantes la banque gagne toujours malchance la banque de Naomi les rats ces sept sont reconnaissables ici ils sont tout ça mettez les sept de rencontres dans la rencontre hideuse abomination avec les répandateurs hors jeu ils sont là ils sont bien hors jeu mettez en lieu les lieux lounge du club de théâtre bar du club de théâtre salle du jeu du club de trèfle et la Bella Luna c'est ici ah tout à fait mettez en jeu non mettez de côté les cartes suivantes hors jeu couloir obscure Peter Clover Dr Francis Morgan échec exemplaire de la porte du derrière c'est fait ici mélangez les cartes rencontres restantes et formez de l'écran c'est dur note au début du scénario l'intrigue 1A a donné à chaque ennemi criminel le mot clé distant qui empêche ses ennemis de vous engager automatiquement passez un certain point ces ennemis peuvent perdre le mot de clé distant souvenez-vous que les ennemis qui ne sont plus distants engageront automatiquement les investigateurs donc au début ils sont tous distants c'est ça ? ouais au début ils sont tous distants et au bout d'un moment ils n'y seront plus ils engageront automatiquement c'est écrit là chaque ennemi criminel gagne le mot clé distant si un investigateur affiche des dégâts à un ennemi criminel avancez immédiatement à l'étape suivante donc il nous faudra nous pour passer à l'étape suivante 4x4 16 16 par contre il y a le lieu de départ qu'on a pas mis Dr Morgan le club est bondé quelqu'un sait peut-être où il se trouve quand vous révélez un pion KO vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du KO si vous le faites souvenez-vous que vous avez triché limite collective une fois par une d'accord quand les investigateurs ont réuni l'un de 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 l'autre un investigateur affiche des dégâts à un ennemi criminel avancez immédiatement donc on passe à l'étape suivante et c'est ça voilà met en jeu le chef de salle du club de trèfle dans le lunch le club de trèfle lunch ok donc 3 d'attaque, 4 de vies, 3 pour le fuir la proie c'est celui qui a le livre le plus élevé c'est toujours le vieux c'est bien c'est un chasseur en plus donc il se déplace forcé après qu'un investigateur dans le lieu du chef de salle du club du trèfle a gagné n'importe quel nombre d'indices le chef de salle du club du trèfle se redresse engage cet investigateur et effectue immédiatement une attaque donc en fait dès qu'on va prendre un indice là-dessus et il attaque dans le lieu où il est si tu y as il défonce la tronche donc au départ il est ici donc on est devant le restaurant à la Bella Luna il a une guise à entrer ouais c'est ça comment ça ? donc on dit la Bella Luna par cam la Bella Luna était un établissement polyval donc je retourne la Bella Luna abandon c'est un fiasco la musique est un vrai cliché et ils ne servent que des spaghettis comme couverture d'un établissement clandestin c'est vraiment pas trop inspiré que des spaghettis il y a quatre indices par investigate ah oui un par investigateur quatre indices oui effectivement j'ai utilisé est-ce que je bois et ça coûte deux pour rechercher et ça coûte deux pour rechercher il faut faire deux pour rechercher oui oui pour réussir en deux donc qu'est-ce qui vient du team défend ? ben on choisit qui commence on choisit qui commence parce que au premier round il n'y a pas de phase de mythe donc on passe directement à la phase d'investigation donc trois actions possibles je veux bien commencer alors on a toujours la possibilité pour une action d'abandonner c'est un fiasco j'abandonne alors pour un je joue la loupe rapide vous gagnez plus simple tant que vous enquêtez ok donc c'est un rapide ça ne coûte pas d'action plus ok pour deux hop je joue hyper conscient c'est un soutien je peux dépenser une ressource je gagne un livre pour ce test de compétences et ou un pour fuir et puis donc ça me coûte une action oui je vais faire enquêter yes enquêter je suis à donc 6 6 pour 2 ah c'est ton bonus ça plus une carte et plus un en plus ouais plus un et plus une carte donc ça réussit donc je vais à... donc hop j'en prends un ouais je cache une carte ouais et il te reste une action à faire du coup je vais continuer à enquêter de nouveau moins un donc ça réussit ça réussit donc hop deux trucs il y avait un métier niveau dans les poubelles c'est ce qu'il y avait ok j'ai trouvé une boîte de Panzani c'est ça qui se lance ? comme vous voulez du vieil en premier faire des éclaireurs bah moi s'il faut taper moi j'aime bien s'il faut taper autre mais après est-ce qu'on le tape tout de suite ou est-ce qu'on essaie déjà tant qu'on a pas enquêté il nous attaque pas c'est ça est-ce qu'on en regarde pas plutôt ailleurs ce qu'il y a ? ouais on peut déjà aller voir tant qu'on a pas enquêté ouais parce que là en fait c'est après qu'un investigateur dans le lieu où il est a gagné n'importe quelle longue d'indice le chef de club se redresse engage cet investigateur et fait que tu mette les mêmes attaques avant il est distant d'accord donc c'est que dans le lieu où il est criminel et par contre il va te pourchasser toi 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 au blackjack et puis il n'aime pas ça oui forcément il va pourchasser celui tu veux me chercher les hannes donc euh donc oui toi tu veux être en danger à un moment donné c'est pour ça que la banque elle vienne toujours ouais mais moi j'ai un gauche droite hein bon allez j'y vais allez vas-y alors moi déjà pour 2 en rapide je vais mettre une veste en cuir parce que ah mais froid faut s'équiper là t'as froid ça me donne pas la classe vu que je l'ai déjà mais c'est toujours bien de le montrer à tout le monde puis dans un club italien comme dirait Eric ouais c'est clair donc ça c'était en plus c'est du rapide donc même pas d'action quoi je vais payer 2 pour jouer le coup dur donc ça c'est un soutien ok un talent de soutien donc ça c'était ma première action deuxième action je vais me déplacer au lounge du coup et du coup tu peux le retourner voir ce qu'il se passe alors lounge club du trèfle de confortables fauteuils en cuir des meubles en acajou et tout un éventail de superbes tableaux accueillent les fendeurs leur faisant miroiter une vie d'opulence alors lieu tant que vous êtes à l'acte 1 le lounge du club de trèfle gagne défausser un soutien allié de votre main gagnez 2 indices de la réserve de pions limite d'une fois par partie ok donc il y a 0 indices par contre il faut une réussite de 2 donc ça sert à rien et si on peut défausser un soutien un soutien défausser un soutien allié de votre main gagnez 2 indices de la réserve de pions limite d'une fois par partie et ça c'est valable tant qu'on est à l'acte 1 et on a l'acte 1 pour l'instant mais bon il n'y a pas d'indices à gagner ici je vais aller voir l'un des autres lieux tu peux ouais pour moi le dernier ration de toute façon il n'y a rien à faire donc je vais aller au bar parce que j'aime le bar sinon je suis déjà en train de picoler alors c'est parti va-y ça y est je peux m'arrêter là ce cocktail là alors bar du club de trèfle les étagères derrière le bar ploient sur le nombre de toutes sortes de boissons prohibées biens à bon marché alcool de contrebande bouteilles de vin hors de prix whisky pure malt si seulement vous aviez quelques heures à tuer c'est bien alors tant que vous êtes à l'acte 1 le bar du club de trèfle gagne dépenser 2 ressources gagner 2 indices de la réserve de pions et piocher 2 cartes souvenez-vous que vous avez pris un verre limite d'une fois par partie donc il y a 0 à 10 et ça coûte 3 par contre tu peux en avoir des indices là ouais bah comme là tu peux en avoir 2 ou là 2 aussi et là c'est 2 2 ressources 2 ressources ouais moi j'en ai plus qu'une de toute façon j'ai fini mon tour par contre il faudra noter qu'on a bu un verre quoi ouais je boirai un verre au prochain tour ok tu as fini de jouer tu peux retourner ta carte j'avais fini de jouer sinon j'ai le coup dur comme tu veux tu te sens ou tu te sens pas tu vois là que j'ai pas enquêter là bah de toute façon il faudra aller ouvrir là je pense et puis après euh avant que tu veux enquêter là hein je peux enquêter là aussi tu peux enquêter hein ouais je vais enquêter là avant que tes cartes a joué je sais pas ce que tu as joué si avec Clément on a fait la même chose parce que Clément il va avoir l'autre roue d'herche ouais tout le long de la partie jusqu'à ce qu'on lui a pété la tange voilà ça je pourrais m'en charge c'est Nemesis ouais il va te suivre tout court forest je vais enquêter là vas-y comme j'ai que deux je vais utiliser perception ouais impédence c'est fort de deux de plus quoi bah ça vous rajoute deux de plus en livre c'est ça ? ouais ça lui fait quatre quatre pour deux ouais en sachant qu'on peut tricher hein si on veut mais on sait pas ce que ça va donner quoi non t'as le droit là de tricher dans le dans le débat ouais deux ça fait deux donc c'est bon sur cas de réussite piocher une carte donc ça c'était ta première action ? ouais la deuxième c'est un peu comme un dis là-bas puis il y en faut douze euh non seize seize il y en faut et on en a euh une fois au boire des coups on en a deux ou trois en fait il faut se bourrer la gueule et on va être qu'une fois par partie c'est boire des coups ? non c'est boire des coups j'en ai enquêté une deuxième fois une fois par partie ouais d'accord donc ça pourrait faire deux, quatre, six, huit ça en sert à nouveau courage bah je sais pas de dépenser d'or pour moi une fois par partie c'est euh une seule fois par partie ouais ah mais aussi c'est pour du quatre euh alors on va le faire une fois c'est tout ah moi je dirais par joueur une fois par partie deux abos je sais pas bonne question là pour moi c'est c'est marqué une fois par partie c'est pas marqué par joueur trois limite et maximum tu vas regarder ce qu'il met on a combien d'actions ? trois donc euh t'as fait une fois le euh il a la recherchée deux fois ouais j'ai pris le deuxième j'ai fait l'expressionnation quoi euh je vais pas trop me déplacer là-bas bah de toute façon il fera rien à tout le moment tu peux toi il ne fera rien de toute façon tout le temps qu'on prend pas d'un 10 là-bas il fait rien il faut bouger la chasse non il pour chasse celui qui euh bah non il est distant c'est un chasseur oui mais il est distant comment oui mais il se déplace quand même mais il l'attaque pas il va se déplacer mais il va pas attaquer il va se déplacer mais il va pas attaquer il va se déplacer quand même alors non ? il faut aller au milieu ? oui il va aller au milieu ? c'est un chasseur c'est un chasseur c'est un chasseur il se déplace il va pas m'engager alors une limite collective s'applique à tout le groupe si un investigateur déclenche une capacité limite collective d'une fois par partie c'est pour tout le groupe c'est une seule fois pour tout le groupe une fois par partie c'est une fois par jour d'accord sinon c'est marqué limite collective d'une fois par partie et là il y en a un qui le fait c'est pour tout le groupe donc on peut tous les quatre aller voir un coup quand tu as limite collective d'une fois par partie là aucun autre investi c'est une petite bouteille par contre on peut tous le faire qu'une seule fois comme ici d'ailleurs comme ici alors du coup elle a fait quoi ? elle était là ? elle est partie voir le chef qui fait des beaux yeux pour qu'il se barre chez Clément attends il va venir voir l'heure sur ma monte et puis là je vais avoir peur voilà non non j'ai mon téléphone ah t'as tes batteries c'est bon ? 48% oh t'es large j'ai mon chargeur moi je me suis toujours dit avant de rentrer dans un bord italien il faut que je dépense de la ressource il faut que je mette un 45 automatique il faut que 4 munitions donc tu vois je veux dire que t'as bien ça ouais 4 munitions 45 automatiques il va être un pistolet voilà maintenant maintenant je vais pouvoir rentrer on peut négocier prenez le soutien mélangez le ou c'est qu'il a appris à négocier comme ça ? c'est ça j'y pète la gueule tout de suite ? ah non je peux pas sinon on passe directement à l'actu attention donc j'y pète pas la gueule tout de suite merde j'aime bien moi avec un coup de 45 dans les dents mais de toute façon je vais faire ça c'était ma première action je vais faire 2 et 3 je vais aller voir ce qu'il y a club de trèfle vous approchez de la salle du jeu les cliquetis des jetons de poker et le brucement des cartes qu'on mélange sont ponctués par des exclamations de joie ou de frustration vos pensées sont comme noyés sous ce vacarme alors tant que vous êtes à l'acteur la salle du jeu de club de trèfle gagne pour une action dépensez 2 ressources révélez un pion KO pris au hasard si vous révélez un symbole ben le symbole de victoire là de bonus gagnez 2 indices et 2 ressources de la réserve de pion si vous révélez un nombre impair euh pair gagnez 2 indices de la réserve de pion si vous révélez un nombre impair ou un autre symbole rien ne se passe ouais c'est ça donc c'est bon t'as la bougie t'as fini j'ai fini je me suis occupé ok alors on y va phase d'ennemi les ennemis avec le mot clé chasseur se déplacent vers l'investigateur le plus proche c'est vers moi en fonction de sa proie redresser toutes les cartes inclinées je crois qu'on en a rien incliné nulle part ok phase d'entretien réinitialiser les actions hop hop c'est bien c'est qu'on est chacun dans un lieu redresser toutes les cartes inclinées c'est pareil chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource ah c'est une faiblesse ah bah vas-y euh c'est celle que tu dois révéler à la fin de ton tour ou c'est un chasseur que j'ai directement ah bah l'oeil va te poursuivre tu peux l'envoyer c'est le sbire de la paigre ah t'es mon âme alors bah oui c'est bon bah oui c'est bon bah oui c'est bon menouïde criminel proie détenteur uniquement chasseur il faut dépenser 4 sources pour les défoncer et il y a pas lieu d'apparition donc c'est où t'es ? non non c'est pour moi détenteur uniquement c'est bon il t'engage directement tu peux le mettre devant oui tu l'aimes bien celui-là en plus ça va aller à plus de 4 sources c'est bon c'est un moment que j'ai tout de suite finalement et on vérifie l'année demain pas plus de 8 cartes mais je pense que là on est bon aussi c'est bon phase de mythe alors placer une fatalité sur l'intrigue donc ici il faut placer une fatalité 4 ça va quand même aller vite et on y va ouais une carte du deck investigateur coup du sort révélation réveillez un pion KO pris au hasard dans la raideur du câble si vous voulez réveillez un symbole étoile donc truc ou positif rien ne se passe si vous voulez n'importe quel autre monde subissez un dégât si vous voulez un symbole les symboles mauvais oui comme ça oui subissez deux horreurs ah oui c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal moins un si vous voulez un n'importe quel autre nom subissez un de dégâts bon un de dégâts un point de dégâts aïe et toi t'as pas de veste en cuir désolé toi tu le prends direct moi j'ai la carte mais j'ai quand même une veste éveillez les soupçons révélation placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu n'a pas n'a pas si aucune fatalité n'est placée par cet effet défausser deux ressources avec une avec une avec une avec une avec une moi j'ai mon 45 t'avais déjà dépensé des 5 ennemi 4 pour le 45 ah mais t'en avais récupéré une bah de toute façon je les aurais perdu les deux dans 45 t'en as que 4 des balles t'en as 5 ah bah voilà donc j'ai perdu j'ai essayé de tricher j'ai mis une balle de plus on a dit qu'on pouvait tricher dans celui-là non pas comme ça non pas comme ça très triste chance maudite révélation mettez chance maudite en jeu dans votre zone de menace perdez moins 1 à la valeur de compétence lors de vos tests de compétence forcez après que vous ayez réussi un test de compétence avec une différence de 1 plus défense défaussez chance maudite ça peut le poursuivre un moment ouais ça peut faire allez à suivre crapule d'Aubagnon humanoïdes criminels syndicats ah tant que la crapule d'Aubagnon est engagée avec vous vous ne pouvez pas gagner de ressources de toute façon elle est distant c'est un criminel donc par contre elle apparaît ici du coup voilà pour l'instant il ne veut rien faire tant qu'on ne sera pas passé à l'acte suivant par contre après ça va plus on va en mettre c'est pour ça que j'ai 1045 automatiques donc là on peut jouer là oui on peut faire la phase d'investigation moi je peux donc je me déplace pour une action là je défausse un soutien soutien allié il faut un soutien allié je défausse un soutien allié là c'est bon j'ai gagné deux indices je gagne deux indices il vend son personnel ouais et il te reste encore une action du coup euh parce que là il limite une fois par partie de toute façon là t'es que tu cherches et pourquoi il y a deux là ? c'est à quoi ? c'est des accoutures pour l'instant ça sert pas ça servira peut-être plus tard après une fois que l'acteur est passé c'est possible ouais c'est possible c'est des fois on sait pas trop ce qui nous attend hein c'est comme quand on dit t'as picolé on sait pas trop ce qui t'attend non plus ouais moi je vais picoler je m'en fiche mais on a pas encore triché et puis moi je me déplace hop je vais picoler enfin je vais... prochain coup tu vas picoler ok d'accord mais je veux pas de toi là barre-toi le vieux il va me tenir la pâte pendant que je picole on va draguer ensemble t'as vu ? j'ai plus de pognon mais j'ai plus de pognon il a perdu l'idée t'es pauvre je le fais ? euh... bah dépenser 2 ressources c'est à dire que tu prends 2 actions pour récupérer des ressources tu peux prendre 2 actions pour récupérer des ressources si il faut qu'il prenne 2 actions pour récupérer des ressources attends est-ce que j'ai un allié ? non j'ai pas d'allié et là-bas c'est quoi ? c'est 2 ressources aussi c'est 2 ressources aussi ? ouais dépenser 2 gagner 2 indices c'est de la réserve et piocher 2 cartes mais c'est dépenser 2 ressources ah oui et là c'est pareil dépenser 2 ressources alors première action je vais prendre une ressource ouais deuxième action je vais prendre une ressource et troisième action je les dépense voilà et je prends un pion non je prends un pion KO et j'enlève ce qu'il se passe ouais parce que s'il a un truc ça il peut les gagner il a de la chance et de les récupérer c'est un mauvais alors s'il voudrait bien un nombre un peu ou un symbole comme ça rien ne se passe et bien voilà un bon tour qui va bien un beau tour qui sert à rien ouais sortez-moi 45 automatiques moi je vais dépenser 2 pour boire parce que j'ai envie de picoler allez t'avais pas encore picolé toi ouais non donc toi t'as plus là je récupère du coup 2 indices et je pioche 2 cartes c'est quoi tu es bleu c'est ça ? faut que tu mettes comme quoi j'ai vu donc son nom c'est Jenny Barnes c'est sûr que c'est pas mon soutien c'est pas mon soutien c'est bien je crois pas ça c'était ma première action souvenez-vous voilà souvenez-vous ouais je t'y mette moi je mettrais là je t'y met dans les notes ouais à la soif deuxième action je vais me déplacer jusqu'à la salle et puis troisième action je vais récupérer une ressource ouais t'as un peu juste par ressource ouais ok c'est du coup il nous en faut 16 quand même il y en a 3 il y en a il y en a 4 il y en a 2 moi 6 on a 8 ouais moi j'ai 0 on en a à moitié quoi moi je dois dépenser 4 hein pour te débarrasser de ton nom ouais pour débarrasser le... ah oui ça c'est ta première action c'est rapide voilà dépenser 4 sources discussion dépenser le zbiv ouais tu peux le défausser on t'a là il faut une action ouais il t'en reste 2 et des ressources il y en faut maintenant encore 2 peut-être pas encore faire un truc mais... ah oui faut que j'aille en partage comme toi là ou là si tu veux picoler ou là ici si tu peux jeter un allié non j'ai pas d'allié je te tiens on va aller picoler je pense au moins t'es sûr d'avoir... picoler ben là t'es sûr d'avoir 2 trucs par contre t'as picolé on sait pas si ça donne par la suite on va peut-être stater un malus parce qu'on a vu c'est possible hein c'est sûr c'est possible hein c'est possible hein c'est-à-dire que j'ai déjà ma chance c'est-à-dire que j'ai déjà ma chance je mets le jeu et là alors oui je me déplace donc 2ème action elle se déplace et puis 3ème action je déplace ben vas-y un poiton vert avec le vieux en plus bravo bravo je vais pas dire mais le vieux il a plu à 2 filles donc t'as 2 indices et tu pioches 2 cartes et là on a tous fait hein ouais oui ok alors on avance face des ennemis chasseurs il se déplace qui vient d'avoir ou de... se déplace d'une case vers l'investigateur le plus proche chaque ennemis est engagé à ta voix ok il y en a pas donc réunisse à laisser les actions redresser toutes les cartes inclinées il y en a pas chaque ennemis égale une carte et gagne une ressource ah je veux bien j'ai plus de pognon t'en a combien de cartes en main ? 8 maxi d'accord t'en as ? moi c'est mon 7 donc moi 2 là bas une 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 et pas plus de cartes c'est bon pour tout le monde ? alors une fatalité sur l'intrigue et on y va c'est parti il fallait pas avoir un dernier coup du sort même chose d'accord même chose 2 fois de suite il va mourir tout seul il va se craquer tout seul écoute tu vois qu'il essaie d'aller picoler mais il trébuche sur le travail moins 2 ah c'est pair si vous avez un symbole ou un nombre positif rien ne se passe c'est bon c'est positif ah c'est positif la merde c'est négatif si vous voulez un autre nombre subissez un point de dégâts allez prends le il va mourir tout seul d'une christiardiaque il a pas la question il a la marge encore il faut que je prends un coup ou pourchasser il trébuche dans l'eau révélation s'il n'y a pas d'ennemis criminels non engagés en jeu s'il n'y a pas d'ennemis criminels non engagés en jeu s'il n'y a pas d'ennemis criminels il y a des ennemis criminels donc il y en a s'il y a au moins un ennemis criminel qui nous engage en jeu chacun d'entre eux se déplace de un lieu vers vous vas-y ramenez tous chez nous quoi ouais passons mais du coup on pourra pas fouiller chaque ennemis criminel qui vous engage grâce à cet effet effectue immédiatement une attaque ils sont distants ils sont distants donc non mais il se rapproche de moi on pourra pas fouiller ah si tu fouilles oui il est là on peut pas fouiller on peut jouer il n'y a pas de truc mais je veux dire on peut pas faire l'indice parce que sinon si on récupère l'indice il passe en par contre on va voir nous à gagner n'importe quel nombre d'indices oui tu peux pas tu peux faire qu'une fois par partie la picole donc après t'es forcément obligé d'aller là à un moment donné ouais bah maintenant ils peuvent aller là-bas s'ils ont récupéré ma personnalité ouais ok moi c'est fait c'est à toi de tirer du coup c'est la malchance ah nuée de rats créatures chasseurs voilà bon bah c'est juste un 1 un plus ah mais lui c'est criminel ou pas de quoi il s'appelle criminel ou tu non parce qu'il y a que le criminel sans distants donc lui il t'engage il m'engage direct un petit rat il y a des rats qui te bon c'est des petits trucs ça ouais ça un noir un choléra coup du sort très feliz révélation révélée un pion chaos ah ça c'est pour Clémence là ah oui c'est vrai troisième compte c'est pour moi tête de monde c'est pour lui un symbole là celui c'est deux horreurs ça j'en ai huit bon bah deux horreurs toi c'est bien toi c'était des dégâts ouais il y a pas de lieu parce que je dis après qu'au moins une horreur a été placée sur un iceberg donc j'ai un dégât un ennemi dans votre lieu mais t'en as pas mis dommage c'est pas de chance hein ils sont tous parés vers vous bah c'est moi qui les attire je sais pas pourquoi c'est vrai mais il faut rester au bord en fait tu m'aurais tué les rats ouais c'est bon t'es mort c'est bon t'es mort parce que si tu me suis moi moi j'emmène le monde bon c'est à nous c'est à nous qui fait quoi allez je picole allez vas-y allez tiens bois allez bois j'ai deux cartes et j'ai deux armistes ouais il y a 6 hein 6,7,4,10,12 moi j'ai rien cherchez pas mais tu veux qu'on fasse comme on est bloqué avec les il faut aller à la salle de jeu sauf que le problème c'est qu'il y a l'autre pignot il faut à la salle de jeu ouais c'est pignot c'est ah oui on va tous picoler quand il y aura un truc moi je suis zen non mais toi t'auras pas le temps de picoler tu vas devoir te battre quand il faut tout ce qu'ils traînent je me suis équipé pour voilà t'inquiète je vais suivre j'ai déjà la veste en cul ah c'est pour mieux cacher le pétard moi c'est dans les gants de boxe je sais pas comment il fait ah tu veux te battre ? et il fait comme ça comme dans Indiana Jones ouais et là voilà c'est bon alors il reste deux actions du coup ? qu'est-ce qui te tente ? tu nous ai mis la petite musique du bar oui on a bien coup on est tranquille on est seul on a pas de monstre tout est là-bas tu picoles avec le vieux ? ouais pour une action pour 0 je joue ça gagner 3 ressources j'ai pas 10 cartes à main donc 3 ressources s'il te plaît il y a le vieux il va aller jouer aux cartes je crois il a besoin de pognon je suis pas la vie amie il te reste encore une action ? bah je me déplace tu te déplaces où là ? ouais comme ça tu dégages le vieux en fait enfin tu dégagera l'autre il gardera sur ma gueule bon bah je vais jouer aussi je vais me déplacer là une action t'as un soutien lié ? ouais je viens de le choper donc la deuxième action je défausse un soutien lié de ma main le chien garde le pauvre il s'en prend pas la gueule voilà deux indices je veux bien deux indices s'il te plaît la pauvre chien il a pas de chance voilà ça va tu la défausse et elle ouais genre vraiment il défausse tout seul il défausse tout seul alors autant que je le fasse on est à 14 indices encore deux et puis il me reste une action hein là je vais prendre une ressource parce que je suis un peu sec parce que moi j'ai pas encore picolé donc je pourrais aller picoler je te laisse avec tes copains moi j'ai déjà des rats moi je vais me battre contre quoi ? contre les rats ? bah les rats en plus t'as un malus avec ton truc là non ? ouais mais je peux en gagner un avec ça ah alors euh mais je vais jouer et combattre avec ça je vais faire un coup bas ça te coûte deux du coup ? ça me coûte deux par contre si je réussis avec deux ou plus je récupère la ah non je m'échappe automatiquement ça me sert à rien c'est plus que j'ai le bonus ah ouais euh vraiment je vais le garder je vais le garder je vais le garder pour tout puissant il y a juste la manœuvre audacieuse ça c'est marqué quand vous devriez réussir un test de compétences c'est que je fasse le test et c'est après je joue et voilà ouais ok je vais jouer du coup le courage inattendu et la place qui me file plus deux donc ça te fait plus deux en combat du coup et moins un avec ton ouais mais du coup je vais utiliser un pour m'enfiler un combat supplémentaire donc du coup j'ai pas de moins un ok j'ai le plus deux donc ça me fait 3 plus 2 ça fait 5 5 contre 1 contre 1 ok je peux vas-y donc du coup donc du coup courage inattendu quand on y aura donc j'ai ça donc ça me fait plus 3 parce que j'ai 3 ressources ouais c'est bon ouais donc du coup bah j'ai fait un test d'une réussite de plus par contre je vais jouer ça quand même bah euh si tu réussis non c'est vrai parce qu'il a déjà beaucoup là j'ai déjà plus donc euh je vais euh défausser ça parce que j'ai plus que 1 de différence ouais et Tchao Lira et Tchao Lira c'est pas un trophée non voilà non j'ai vraiment les petites merdouilles comme ça ensuite Lui perdue des rats par contre lui lui c'est un point de victoire lui lui c'est un trophée c'est bien le chef de salle lui non mais lui c'en est un ouais ensuite pour ma deuxième action est-ce que vous avez des points d'expérience ? je vais dépenser 3 ressources je vais sortir un pistolet de naveste ah c'est bien ça t'as combien de charges dessus ? 3 mais j'ai plus 2 dessus en attaque et si euh j'ai une réussite de 2 ou plus je fais un déga de plus alors tu peux mettre les charges dessus euh ouais et puis euh pour dernière action je vais euh récupérer 3ème action une ressource ok elle a déjà picolé elle peut pas ? non j'ai pas d'année euh euh pour 0 non mais c'est pas d'action en plus ouais si c'est une action si c'est rapide si c'est rapide c'est pas d'action non non c'est une action d'accord une action gagner une ressource ça sort ensuite révéler 3 pions créés au hasard dans la réserve pour chaque symbole les plus moches là il faut gagner 2 ressources supplémentaires pour une fois il faut les sortir alors ouais pour une fois il faut les sortir sur les 3 hein ah bah voilà il fait partie dedans il y a 2 ressources ça 2 ou 3 euh 2 ressources supplémentaires pour chaque euh non 2 il faudrait même pas rêver hein et 3 ah oui 4 ressources ah bah voilà elle s'est fait aussi j'ai mis que tu les tires maintenant que plus tard ouais ouais donc pour là ça m'a déjà fait une action hop si là je défonce après on peut plus rien faire parce que là faut que je vais rejoindre euh euh bah il te reste quoi ? il y a 2 actions à faire ? ouais bah bouge hein parce que là on peut rien faire pour l'instant bah c'est fini non c'est fini non c'est fini ça c'est fini euh parce que là tu peux plus rien faire là ça sert à rien parce qu'ils sont là pour l'instant bah sinon on peut récupérer de la carte on va peut se déplacer et puis après récupérer ouais parce que lui il va se bouger de façon vers euh vers Clément donc euh ah ouais donc faut aller voir plutôt ? ouais ouais à moi qui a un alliage clé mais sinon j'arrive pas là pour le monde non mais tu peux aller directement là-bas comme ça il y aura toujours lui ouais mais lui il s'en fiche c'est lui qui s'engage ouais ah lui on peut enquêter alors d'accord ? lui tu peux enquêter ouais c'est juste que euh en fait dès qu'on va enquêter avec plus sur la case lui il sera plus en distance quoi il a... ah bah comme il va dessus et vous j'ai aimé que tu en allais en bas ouais je m'en bats ils sont distants pour l'instant tu peux retourner bah non elle fait que si elle a fait une action elle a joué sa carte elle a eu plein de ressources ouais elle s'est déplacée ah oui non parce que tu peux tu déplaces là ouais ouais elle s'est déplacée là maintenant elle peut encore sans récupérer une action ça pioche une carte bah ouais tu pouvais copier ouais mais bon au moins tu l'as dégagé comme ça elle la tire ouais mais tu la tires ça c'est bien ça c'est mieux et moi je te protège après je vais encore après je vais encore avec un appareil et par contre on est rapidement les autres ah oui bah je pioche c'est jamais c'est mieux parce que moi j'ai pas encore tout le monde je peux choper les autres ça c'est bon du coup tout le monde a fini tout le monde a fini tout le monde a fini ? ouais elle a pioché une carte ok donc on y va hop c'est les chasseurs se déplacent coucou il y en a pas d'autres hein non donc ils sont distants ils n'engagent pas hein et allez on peut redresser les actions on peut redresser les cartes à clinique pour ce qu'on aurait fait et on pioche une carte et on gagne une ressource ah bah c'est triste c'est vrai que non c'est pas la seule non j'aurais préféré au moins là j'en ai là j'en ai directement la porte d'entrée et puis il y en a pas avec lui c'était pas loin ok ça c'est bon ça a été fait donc pas plus de huit cartes c'est euh quand elle arrive ah t'as une traîtrise c'est bon ouais j'ai une traîtrise en fait quand elle arrive je la mets directement dans la zone de menace une forcée si je fais au moins un blessé un dégât en ennemi je me subis un dégât et je peux prendre deux actions pour la défausse ah je savais bien qu'il aimait le cuir oh il frappe moi chaque investigateur vérifie donc ça c'est bon donc une fatalité sur l'intrigue prochain coup elle avance donc comme on a eu le prochain coup de façon ouais de toute façon on est pas loin on est pas loin de et on y va ouais éveillez les solutions réveillez placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu si aucune fatalité n'est placée par cet effet défausser de ressources y'a qu'une fatalité sur et ça fait quoi une fatalité ? on sait pas euh si ça fait avancer l'histoire je crois parce que je crois que les fatalités sur les ennemis comptent je sais pas c'est pas marqué là 12 c'est pas marqué comme quoi c'est un truc euh alors les fatalités placées sur des cartes hautes que l'intrigue comme des ennemis des alliés des lieux etc comptent dans le total des fatalités en jeu donc ça avance ouais c'est bizarre finalement il est marqué à chaque fois si un machin a avancé faites avancer les intrayons ouais mais là c'est marqué comme ça ouais donc faut le tourner vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes visiblement des malfrats Francis ne veut pas être dérangé vous dit l'un d'entre eux vous devriez quitter les lieux avant que l'on ne vous y force mélangez la pile des fausses rencontre dans le deck rencontre si les joueurs ont déjà terminé l'activité extra scolaire avancez directement à l'intrigue 2B si la banque gagne toujours et le premier style de la campagne avancez à l'intrigue 2A donc 2B c'est quoi c'est celui-ci ? donc 2A c'est 2A 2A donc ça c'est 2B un truc 2B alors vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleurs venant du lunch un terrible monstre défonce alors l'entrée du club broyant la rambarde de l'escalier et renversant indifféremment indifféremment clients et gangsters générés dans le lunch du club du trèfle un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination mélangez le reste de ce set de rencontre répandre la peur et la pile de défaut se rend compte dans le deck de toute façon il faut le mélange donc il faut tirer tu m'as dit ? une dans la I2 abomination ouais celle-là du coup tu la mets serviteur du rôdeur roi la la donc c'est un chasse un monstre abomination sa proie c'est un chasseur c'est celui qui a la l'escape le plus faible moi j'ai 2 moi j'ai 2 3 moi j'ai 3 j'ai 3 donc c'est un de nos deux force quand le serviteur du rôdeur vous attaque dépoussez les deux cartes du dessus de votre deck et on le met il apparaît où ? il apparaît généré dans le lunch le club de trèfle vous êtes déjà dessus ? ouais donc c'est moi sa proie c'est un de deux bah je le prends toi j'ai pas pris un flingue pour jouer mes cadassons quoi et ensuite mélangez le reste de ce set de rencontre le set de rencontre répandre la peur et la pile de défaut se rend compte dans le lieu de rencontre répandre la peur c'est ça ? répandre la peur I2 abomination les deux autres ok dans ça ok waouh c'est pêché j'ai parce qu'on va se prendre je te laisse tu mélanges mieux que moi déplacer tous les investigateurs et les ennemis non engagés oui qui se trouvent dans la Bella Luna il y en a pas il y en a pas vers le lunch du club de trèfle retirez la Bella Luna de Navarti ok ça c'est fini ouais je t'ai défoncé l'ombre et voilà et ensuite et ça veut dire qu'il y a plus que le 3 A qu'on a dans l'os ? bah ça va être chaud là il faut absolument qu'on a encore deux au milieu du chaos et de la confusion les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club les cris résonnent à travers les couloirs tandis que le sang commence à jacquer forcez au début de la phase des ennemis défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même milieu qu'un ennemi abominations c'est à dire qu'il le tue quoi ? là j'ai une abominations dans ce lieu là parce que je suis là mais du coup lui c'est un criminel mais à la phase d'ennemi hein c'est à dire si je le bute avant il ne le sera pas là c'est un point de victoire ouais et puis l'autre aussi c'est un point de victoire ouais bon par contre il a quand même 5 liens hein je peux t'aider si tu veux je peux t'aider si tu veux putain j'ai jeté le clébard du coup c'était qui il y a Clément qui a fait la première c'est à toi hein euh ouais c'est à toi bah au revoir ah ouais lui droit ah non pof voilà très bien hein on tire hein allez deux traîtrise, reste pourrissant révélation effectuer un test de tête 3 en cas d'échec subissez une erreur pour chaque point d'enfant oh ça va être chaud euh ça va être rapidement sinon c'était trop loin il fallait que tu le voles ah bah dans l'autre partie je vais défausser ça c'est pas le même pour avoir un cousin c'est le serviteur nous il est quand même costo quand même c'est un petit joueur il avait 19 points de vie je crois tu sais qu'on a encore vu aucune carte avec des solutions bon bah j'ai raté et donc je prends deux blessures subissez une horreur pour chaque moment quand il manque un point tu peux pas le mettre sur ta baisse de cuir tiens prends ça oh t'aimes ça hein sa petite baisse oh que de joie paralysé par la peur mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace la première fois que vous effectuez une des actions suivantes à chaque ronde se déplacer qu'on va trop échapper cela coûte une action supplémentaire ok force à la fin de votre tour fait un test de tête en cas de réussite déposé paralysé de la peur ah t'as combien en tête ? 5 7 fois autre chose c'est un quand même ouais ouais bon ok c'est à nous il faudrait peut-être aller un autre qui peut déjà avoir les indices pour avancer non ? euh ouais vous voulez essayer d'avancer ? bah essaye toi d'avoir les indices à ce moment c'est à 3 non ? c'est à 3 alors c'est dépenser 2 ressources pour révéler un pire du corps c'est 2 ressources si tu veux tenter euh bah attends vas-y vas-y on avance ouais parce qu'on a un petit peu de retard sur les actes un petit peu attends attends ça me coûte 2 actions ouais parce que c'est euh non c'est euh se déplacer combattre ou s'échapper oui si je fais une autre des actions déplacer, combattre ou s'échapper ouais mais là c'est pas là bah t'as fait ni déplacer ni combattre ni t'échapper donc là c'est bon c'est une nature ouais que vous... ah oui d'accord c'est l'inverse je crois que c'était autre que... non non c'est quand tu fais un des trois trucs là non c'est très bien ah là tu peux rester scotché à ta salle de jeu mais il faut qu'il ne faut pas tirer un signe spécifique il faut pas tirer... tu tires un signe spécifique ouais sauf celui euh... et c'est... ah bah c'est le plus ah bah le plus c'est bien voilà non euh... ah il a gagné deux indices et deux ressources ah non c'est le... ah non c'est le... c'est le meilleur oui 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 ouais t'as deux indices et deux ressources ouais donc c'est bon donc t'as les deux et tu récupères tes deux ressources et c'est là quand j'ai ça j'ai plus un pour chaque horreur sur un esbec c'est un ouais c'est un ouais c'est ça il a encore plus un en fait c'est comme si... ah là y'a pas vraiment de jeu donc là on dépense nos... alors on y va dans deux une fois que j'ai fait à moi quatre six pour moi de toute façon on n'a pas le choix quand les investigateurs ont réuni lambda 10 requis ils doivent immédiatement les dépenser et avancer huit dix j'en ai deux moi dix et seize 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 ok on y va ouais après avoir interrogé un système de joueurs et de serveurs vous apprenez que le docteur Morgan a gagné... a gagné gros ce soir plutôt que d'aller changer ses gains il s'est laissé convaincre de doubler la mise on l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu mettez en jeu le couloir obscur hop un vert vert c'est là mettez en jeu le couloir obscur si vous êtes à l'intrigue 1 on a déjà la 3 on a déjà la 3 la 2 on l'a directement zappé parce que c'est les monstres qui arrivent ah oui alors jeu de dupe le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP si vous voulez le trouver vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force objectif seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer et là où la zone VIP on la voit pas encore donc il va falloir avancer dans le couloir obscur ok donc c'est 2 par investigateur donc 8 ça c'est fait on sait pas combien il y en ailleurs ben il va falloir avancer ben là de toute façon tu peux avancer t'as fait qu'une action là ah par contre ça te coûte 2 actions toi pour avancer ouais mais je me déplace ben tu te déplaces où là ? bah oui 2 actions club du trèfle une porte en chaîne massif se dresse dans un coin isolé du club alors force et quand le couloir obscur est révélé met en jeu les 3 lieux portes de derrière je vais regarder le chemin c'est pour aller jusqu'à là bas mais en plus on a tous un peu plus collé alors on va y aller en tout suivant mais il y a que le lichon qui l'a pas bien collé porte derrière ah oui toi t'as attiré c'est ça en même temps il va falloir qu'il starte avec un démon des rats hop et hop c'est 3 pour 2 derrière donc c'est pas ce qu'il y a derrière voilà j'ai fait mes 2 actions et puis je dois faire un test de tête vas-y vas-y à la fin du tout donc ça veut dire que le club d'épite est derrière un de ces 3 là ouais je dois finir un coup de main je peux plus bouger mais ouais non t'es plus sur ma case ouais je peux plus ah bah tu vois à la fin de votre tour effectuer un test de la tête donc il faut 3 moi j'ai 5 plus un 6 on va réussir de défausser paralysé par la peau bon c'est nickel c'est un manteau comment on fait ? bah moi je peux jouer mais moi je vais défausser mon comportement de destructeur ah pour 2 actions ? ouais parce que là du coup il y a pas mal de combats et je crois que je fais une blessure ça va me prendre un point de dégueul donc euh donc je vais faire 2 actions ah attends attends parce que au moment où ils sont arrivés eux ils sont plus distants on est plus à l'acteur 1 ouais du coup ils engagent du coup ils engagent du coup ils m'engagent moi t'es en train de dire et bah en fait ils auraient pu engager aussi ouais mais bon on est déjà parti ils sont encore distants ouais merci oui oui par exemple c'est seulement quand un chef de ouais mais c'était que le scénario 1 ils sont plus distants c'était sur le premier truc hein regarde l'acteur 1A regarde sur la carte là-bas c'est un investigateur affiché à un criminel avance immédiatement où chaque ennemi criminel gagne le mot distant ouais à l'acteur 1 au début de ce scénario l'intrigue 1A donne chaque ennemi criminel le mot distant souvenez-vous que les ennemis qui ne sont plus distants engageront automatiquement les investigateurs dans leur lieu de manière habituelle ouais mais ça dit pas qu'ils sont plus distants ah mais ils sont plus l'intrigue 1A donne à chaque ennemi criminel que l'intrigue 1A d'accord donc c'est-à-dire que lui il nous engage lui il nous engage écoute je vais le prendre moi puis lui il m'engage moi ben euh ah oui c'était sa 3 c'était sa 3 oui euh oui parce que là je t'aurais dit c'est peut-être pas le prendre à 3 ok parce que du coup de toute façon c'est pas un chasseur lui euh non donc tu peux le fuir par contre il mettait vous ne pouvez pas gagner de ressources quand il est engagé avec vous mais euh il a été engagé après qu'on ait gagné de ressources oui tout à fait il vient juste d'être engagé en fait parce qu'on vient de passer l'acte donc du coup je vais faire euh m'échapper ouais donc ça c'est ta première action du coup euh euh t'as bien fait de mes tailles avant ouais t'as bien fait de mes tailles avant ouais je t'aurais demandé si je fais pas un coup bas ouais mais si je fais un coup bas je vais me prendre un point de dégâts ouais ouais non je vais m'échapper c'est pour ça que je l'ai pris quoi je vais par contre dépenser une ressource pour gagner un point de d'échappatoire pour s'échapper ouais c'est plus la montère donc ça me fait 4 4 pour 2 ok euh le sac le sac le sac le sac le sac 4 pour 2 ouais 4 pour 2 4 pour 2 je crois qu'on est mal par là c'est bon c'est bon ça fait 2 pour 2 ok donc tu lui échappes donc lui il s'incline et il se met dans le lieu où t'es donc 13 2 actions à faire bah deuxième je vais me déplacer parce que et puis bah troisième je vais encore me déplacer du coup parce que je peux pas l'enlever il me faut une voiture bah essaye d'ouvrir une porte je vais aller là je vais aller là je vais prendre un on va voir ce qu'il a trouvé voilà vous approchez d'une simple porte sans indication situé à l'arrière du clone c'est vite c'est vite ruelle abandon vous pouvez sortir par là victoire ça coûte 1 à 10 par personne voilà c'est la sortie de l'arrière donc 1 à 10 par personne donc il faut en mettre 4 4 oui parce qu'il en faut combien dans le truc 8 8 il nous en faut ça coûte qu'un enfin ça coûte qu'un il y a que 1 en réussite souvent et ah on peut fuir par là si jamais on peut s'abandonner par là si jamais c'est vraiment ouais critique quoi mais t'as pas trouvé le club VIP quoi non mais je peux me marrer t'y vas j'y vais ? moi j'y vais vas-y alors pour 2 et 2 ressources je joue invocation occulte sort en tant que coup supplémentaire pour jouer invocation occulte déposez jusqu'à 2 cartes de votre main donc 1 et 2 déposez 2 cartes de ma main combattre cette attaque utilise les livres au lieu de la force vous gagnez plus 1 livre et plus 1 dégâts pour cette attaque pour chaque carte déposez en tant que pouce de cette carte donc j'en ai déposez 2 donc en fait j'attaque avec 7 bouquins et je ferai minimum 3 points de dégâts voilà 7 bouquins balancez les bouquins dans la gueule il vaut bouquins 3 et 3 3 et 3 oui c'est bon c'est réussi j'ai fait 3 points de dégâts 3 sur 4 ouais tu l'as bien amaché ça ça vaut le tout l'attaque de bouquins comme ouais et il reste 2 actions ouais et puis je paye 1 action rapide je joue avec ça le pouvoir de l'esprit rapide à jouer uniquement dans le retour jusqu'à la fin du rune à ajouter votre livre à votre force ou à votre fuite donc mes livres je suis à 5 donc je passe à 6 de force ok et je pioche une carte 6 de force donc tu le combats ouais c'est ta deuxième action ouais c'est jusqu'à la fin du rune jusqu'à la fin du rune ouais donc tu aurais fait avant c'était encore que non parce que c'était je combattais avec le bouquin ah oui tu as lancé le bouquin j'ajoute j'ajoute à ma force ou à mon autre truc ouais ah oui ça fait pareil ça ne sert à rien si tu n'ajoutais pas donc ça te fait 6 contre 4 contre 3 contre 3 euh contre 3 oui contre 4 0 il fait un dégât il meurt il meurt donc tu l'ens le garde ça fait un point de victoire on va bien jouer je pense que c'est la gueule ou pas un coup de bouquin un coup de bouquin et il reste encore 1 oh si tu es chaud vas-y continue il y a des rares à la fois qu'il les engage non non il s'est déjà engagé avec moi il peut attaquer tu peux essayer de te faire les rares et puis j'ai déjà 6 de force donc je combats les rares tu combats les rares ? ah oui parce que c'est jusqu'à la fin du tour ouais c'est pour ça ouais parce que 6 contre 4 c'est un peu détré 6 t'as plus 5 t'as plus les rares Hulk fracasse il a 1 et puis moi j'ai 6 ouais ouais je veux dire l'autre il est à 4 ouais c'était trop risqué c'est vrai que les rares c'est pas trop risqué tu les achèves comme ça t'en parle plus ouais et moi ça me libère un peu Hulk fracasse peut-être là tu permets une blessure en plus il a le pistolet puis c'est lui avec ses bouquins qui tout j'ai ça alors moins 3 moins 2 ah non oui moins 3 en cas de réussite dagne 3 ressources donc bah oui je lui défonce quoi 6 moins 3 c'est genre ça a l'avantage quoi tiens merci il a dépensé 2 ressources pour balancer son coup de bouquin tout à l'heure et puis là il récupère 3 et là t'as fini hein ouais j'ai eu l'erreur là c'est fini c'est ça heureusement que je défends le combattant un coup de bouquin un coup de bouquin un sale tête de rat ça c'est parce que le but il a pu le coller j'ai l'alcool mauvais j'ai l'alcool mauvais je combats avec tout avec un videur avec des rats le t'as coté il a armé il s'en fout hein vas y je vous attends je vais attaquer moi ah bah donc euh je vais dépenser une munition combattre vous gagnez plus en attaque pour cette attaque cette attaque affiche plus en dégâts mais c'est ridicule que ça ça fait 5 et 1,6 ça me fait plus 2 ouais contre 4 c'est pas ouf hein non en même temps il est costaud moi 4 merde il a raté la balle c'est le seul c'est le seul qui a pas picolé en plus c'est ça en fait heureusement c'est clair Clément tu risques de te prendre des balles avec lui c'est heureusement qu'il avait pas le chaud de gueule sinon il t'aurait tué je t'ai débarrassé il y aura tiens je te tue je t'en mets nos fesses bon ben ben voilà quoi une balle dans le vent une balle dans le vent deuxième allez allez c'est le coup d'essai là et puis je vais m'aider avec le coup vicieux compétence donc ça me rajoute 1 ouais et surtout si ce test de compétence est réussi pendant une attaque cette attaque affiche plus 1 dégâts ok donc t'es à 7 contre 4 5 6 7 contre 4 il fait le moins à 4 c'est encore perdu et le coup moins 1 c'est bon donc bien fiche plus 1 et plus 1 plus le départ donc j'en fiche 3 points de dégâts il me reste encore 2 il me reste une action ouais ton pistolet par contre il peut encore faire 2 dégâts ouais euh il va vider le chargeur sur un gugus alors qu'à côté il a tué un gars avec un coup de bouquin à quasiment il y a les rats le mec je vais jeter cette carte pour m'aider donc je m'en rajoute un de plus comme quoi donc ça me fait tiens donc ça me fait 4 5 6 7 7 contre 4 ouais ça j'aime bien la fois allez t'arrête pas moins 1 c'est bon c'est 6 ça me fait 2 dégâts il est mort et 1 point de victoire 1 point de victoire bon on le met dans la défense commune bien joué et j'ai fait mes 3 actions on a au moins 2 points de victoire ouais ok alors face des ennemis les ennemis avec le mot que les chasseurs se déplacent il y en a pas ok chaque ennemi engagé attaque si possible il n'y en a pas réunissez les actions ils dégagent ils vont se dégager maintenant là redresse les cartes inclinées on réunissait les actions et ils se rendent ils se rendent chaque investiteur pioche une carte et récupère une ressource et récupère une ressource ciblesse info révélation pour chaque groupe de 3 cartes dans votre main subissez 1 de dégâts donc je prends 1 point de dégâts tiens puis j'ai la défense ensuite euh bah c'est ma quoi révélation ouais c'est tout c'est pas martyf ouais c'est tout tu peux me donner 1 point de dégâts tiens t'as déjà 2 toi non ? je peux finir un 3 avec les cheveux en fait c'est plus tes faiblesses qui te font des dégâts qu'autre chose quoi voilà c'était 2 fois le pioche alors euh taille de main c'est bon pour tout le monde ? non Léa elle a ah ah oui bah ouais elle a un bouquin elle voilà c'est bon ? ouais ok un intrigue une euh une euh un carreau s'il te plait un carreau sur la trig yes et on y va ouais un goût suspect poison illicite renfort révélation chaque joueur qui a pris un verre perd une action ok j'en ai pas pris voilà donc on perd une action tous sauf moi sauf moi bande de picolos reste pourrissant toute erreur effectue la test de tête 3 la G3 en cas d'échec subissez une rompre en chaque point manquant je pense que je tire le moins 4 ouais parce que tu es en train de faire je vais te dire moi je m'avais j'ai rien en plus sur la tête tu veux on... ouais pioche et puis tu peux peut-être tricher on peut plus on peut plus c'est qu'à la... un 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 ouais c'était pour les... en fait c'est pour la salle de jeu que tu peux tricher oh le pire moins 4 ah non moins 2 et puis c'était chou donc moins 2 alors déjà moins 2 ça veut dire que je prends 2 horreurs ouais 2 horreurs et puis tu dois te défausser de 3 ressources 3 ressources ? ouais ouais ça fait mal hein c'est ça de jeter tes... des ressources ouais alors une nuée de raf ahah ça fait longtemps ça te manquer hein c'est vrai j'ai un bouquin ça c'est pratique pour les écrans t'es dans la ruelle qu'est-ce que tu fais dans la ruelle ? boîte dissonante ah oula vous pouvez pas jouer de carte soutien au événement c'est dans... je veux pas faire de soutien au événement cette fois-là ok et tes boîtes dissonantes en juge dans votre zone de menace ouais c'est devant toi ok je peux pas jouer de carte soutien au événement mais à la fin du ronde je peux le défausser ouais et vous avez deux actions et ben c'est à nous bon bah ça va aller vite hein moi je me déplace si je passe sur lui il t'engage automatiquement ouais dès que tu rentres ici il t'engage automatiquement tu veux que j'aille ? tu... comment tu tires ? moi je peux lui donner un coup de bouquin je suis plus efficace que toi comme tu veux mais moi je veux bien le faire bah vas-y va te le faire ok en plus t'as trois actions bah oui une action une action donc il m'engage oui oui automatiquement deuxième action est-ce que j'y mets un coup d'automatique ou... de toute façon il fuche comme une automatique non non je vais le garder comme une automatique t'as des chargeurs de raider hein je vais faire un événement ouais un événement combattre cette attaque affiche plus un dégâts s'il a plus de balles donc euh... j'ai 5 contre 2 ça me fait plus 3 et si je... si je réussis j'ai un dégâts de plus donc il me... 5... ah oui contre 4 oui oui j'ai plus 1 hein ouais t'as plus 1 t'as plus 1 ouais t'as arrivé euh... moins 1 c'est bon donc tu le tues donc je le tue quand il file pas l'histoire c'est bien bravo euh... ça c'était ma deuxième action ouais donc il m'en reste une et ben je vais... non je vais faire un rapide déjà pour 1 à jouer après que vous avez vaincu un ennemi piochez 2 cartes voilà voilà et puis il me reste une action à faire du coup je vais mettre en jeu acharnement quand vous affichez dégâts excédentaires à un ennemi incliné acharnement placez ses dégâts excédentaires sur l'acharnement défense l'acharnement gagnez un nombre de ressources égal au nombre de dégâts sur l'acharnement voilà donc tu peux engranger engranger et puis à un moment tu repose tout et puis voilà et j'ai fait mes 3 actions voilà la voix est libre monsieur bon bah moi je vais euh... attends moi je vais me déplacer maintenant la voix est libre bonjour bonjour et hop là c'est fini ah oui t'as que 2 actions ah oui t'as que 2 actions Ludo aussi a que 2 actions ouais bah moi c'est vrai qu'il s'est picolé moi je vais me battre contre des rats je vous avais dit de ne pas prendre du pinard tu utilises ton magnum Ludo ? on a pas eu le choix qu'elle est déjà dit ça on s'est sacrifié pour lui on a plus du tout d'un à 10 là ? non mais il y en a là est-ce qu'il nous en faut combien ? 8 ? 8 et il faut tous les dépenser au même endroit dans la salle bon tu verras on a encore un petit peu de marge c'est qu'on verra ça c'est Ludo il est ouvert la ruenne mais ces deux sables là c'est pas ce qu'il y a dedans il faut trouver le club VIP alors moi je vais attaquer les rats donc déjà je dépensais une ressource pour avoir un de points supplémentaire tu ne t'attaques pas avec tes snag ? non je sais pas vous faites moi les fiers les rats je vais jouer courage inattendu contre des rats ouais je suis courageux je suis à 4 donc c'est inattendu quel courage donc ça me fait passer à 4 plus 2 6 donc 6 ou 3 c'est bon bah ça coûte cher après on perd une action avec moins 1 c'est bon et tu pioches une carte ? ou tu as un truc ? tu n'as pas de bonus pour avoir ça ? non donc lui il est parti par contre moi je me prends une blessure parce que j'ai fait une blessure mais je vais la mettre sur ma veste en cuir ah oui parce que tu n'as toujours pas défaussé le truc ? je croyais que tu allais défausser ? non il me fallait deux actions le problème c'est que j'ai dû me battre contre le machin qui était engagé contre moi mais il ne pouvait pas se faire plus ah oui et puis c'est pas que je me suis battu c'est que je me suis barré donc du coup je ne peux pas rester là si on ne sert à rien il ne te reste plus qu'une action ? il ne me reste plus qu'une action je vais fouiller tu peux essayer d'inquiéter ? ouais ouais du coup inquiéter il faut un j'ai trois je te prends j'aurais dû parce qu'il faut lui faire ouais c'est ça c'est pas trop ouais mais c'est toi qui peux aller là parce que dans ça j'ai pas inquiéter tout de suite je vais payer trois plutôt pour mettre outils de crochetage ah les fameuses outils de crochetage et tu peux le tenir là-bas ? j'ai deux trucs à une main ah c'est Alina tu crois que tu le sais c'est Alina non c'est un petit déringueur allez avec ton veritat tu crois que tu vas faire mal ? va nous préparer un café et du coup bah j'ai fini c'était une bonne émotion et Léa avec le livre que tu as devant toi t'as rien qui te sait ? j'avoue que je sais pas combien de cartes j'ai pas besoin de carte j'ai pas de livre c'est tout des pour échapper à tous les trucs pour échapper bah tu peux être avant bah t'as dit qu'ouvre une salle tu ouvres une salle ? tu ouvres une salle ? bah oui il y a l'info là pour qu'on sache où on aille alors port de derrière club du trèfle vous approchez d'une simple porte sans indication située à l'arrière du club du trèfle galerie d'art il est forcé après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la galerie d'art vous faussez deux ressources il y a une ressource par joueur c'est ça il y a combien pour recherche ? deux par contre si on a tous les indices on gagne un point de victoire comme là c'était ma première action ? oui t'en a que deux je me déplace à l'autre sinon ? ah non pas toi il faut que tu reviennes sur la salle t'as pas la recherche ? moi j'ai que deux mais t'as rien qui t'aide ? t'as pas des cartes ? je peux enlever combien ? j'ai des trucs avec autant que tu veux ? je peux avoir deux points d'interrogation à part si c'est marqué une moi je vais défoncer pour faire deux points d'interrogation pour essayer de... ça c'est deux livres en plus voilà pour avoir deux livres en plus un et puis deux c'est des points d'interrogation qui me servent à la place pour faire des livres deux pour avoir quatre quatre comptes deux ? quatre comptes deux ouais c'est pas dans la chance c'est tout ce que j'ai pu autant que je veux j'en ai encore une ouais cinq il y a pas de risque des fois en plus si tu rates un test il y a zéro du coup t'en récupères merci ça va être jamais plus rien mais t'as fait tes deux actions ? ouais on a tous joué là ? ouais ouais ok donc on dégage on n'a plus de monstres en fait donc on peut remettre nos petites cartes du coup et ça par contre tu peux défoncer ça maintenant ah oui on défonce ouais on remet active nos cartes ah non on peut pas jouer les cartes de soutien à l'événement ah oui mais c'est soutien à l'événement non on peut jouer les cartes des joues je sais pas utiliser et on cloche une carte et on prend une autre ah n'oublie pas d'activer on cloche une carte et on prend une autre oh qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? enfin vous êtes malin vous ? moi j'ai... oh putain ma faiblesse chronophobie mettez cette chronophobie en jeu devant votre zone de menace à la fin de votre tour subissez une horreur directe deux actions défaussées chronophobie c'est pas grave j'ai pas fait grand chose ce tour là et puis euh... donc là donc là on a fait type de main c'est bon une fatalité sur la trig et puis après on peut tirer donc on commence Traitrice chances maudites présage révélation mettez chances maudites en jeu dans votre zone de menace vous perdez un ouais mais tu peux réussir à l'enlever ouais si tu fais plus d'un un ou plus pour chasser s'il n'y a pas d'ennemis criminels non engagés en jeu pour chasser ils gagnent renfort donc je leur tire une autre coup du sort relevez un peu du chaos plus un dans la visage du chaos si vous relevez un symbole rien ne se passe moins un si vous relevez n'importe quel nombre subissez un dégât bah c'est tout clair ouais moi j'en ai neuf un de vie un mal froid un mal froid riposte il t'engage il va se taper tous les mecs c'est tout le g7 j'arrive pas à me dégager parce que je suis tour en combat ouais 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 il reste pour une somme quelques un test de tête pour 3 comment s'arrêter là donc que nous n'ont pas d'échec 0, donc j'ai 5 rien que se passe rien que se passe, c'est bon on peut jouer oui c'est à nous je commence, tu vas ? je suis juste à côté ça doit être le club VIP je pense zone VIP, club de traits tant que vous êtes dans la zone VIP vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources lors de la phase d'entretien il y a 4 90 mais c'est 3 à 3 bon bah moi je vais aller faire des recherches alors d'abord comment on fait pour trouver l'autre ? ah il faut qu'on ait 8 d'abord je vais payer 2 ressources utilise l'action piocher 3 cartes je vois uniquement s'il y a un indice dans votre club c'est ta deuxième action ça ? oui il en reste une et puis en plus c'est un truc qui fait du coup d'âme et puis riposte en plus riposte c'est si il est mort ça marche ou pas ? riposte c'est si tu rates ton attaque il t'attaque ah ok alors moi si il est mort tu peux pas le lancer mais si toi tu fais une attaque et tu rates il te fout un peu de main pour 2 en rapide je joue suivre son intuition découvrir un indice dans votre club ça c'est bien hop et en tout cas c'est encore une action tu es bladé aussi vous êtes bladé pas moi ils ont des bouquins ils ont caché ils ont rien à faire je vais faire enquêter j'ai à chasser un plus un 6 je vais dépenser une ressource pour faire plus un passer à 7 et je vais faire aussi une compétence si cette compétence est réussie pendant que vous enquêtez en a lieu découvrir un indice supplémentaire dans ce club donc ça te rajoute donc 7, 8 je suis à 8 8 contre 3 allez moins 1 donc 7 contre 3 7 contre 3 moins 2 5 contre 3 5 contre 3 tu peux défausse ça aussi là ouais tu défausse ça et j'ai 2 indices et 2 indices on laisse ce qu'il tient là-bas et t'as fini là bon moi ça va être rapide parce que pour 2 actions je défausse chronophobie et pour une action je vais là bon moi je vais me battre contre mon malfrat je vais serrer une balle de derringer donc on dépense une munition ça te rajoute quoi alors du coup ? bah ça me fait plus 2 en attaque et si c'est une réussite avec plus 2 je fais un dégât supplémentaire mais je vais aussi dépenser une ressource pour le coup dur donc du coup ça me fait plus 2 plus 3 et j'ai déjà 3 ça me fait 6 et lui il a 2 6 contre 2 ok et si je réussis il y a 2 de plus plus 1 ça fait 7 ça te compte 2 ça te compte 2 du coup bah je lui ai fait 2 blessures donc il est mort tu peux externer et moi je me prends une blessure mais du coup bah je la mets sur mon pare-balle j'ai quand même le droit c'est tout à l'heure que je l'ai fait mais quand vous infligez un dégât un ennemi subissez un dégât ouais mais c'est pas indirect donc tu le mot tu comment t'as ton pare-balle oh t'as vu le vise de cuir tout neuf quoi mais bien si c'est moi qui l'ai détruit tout seul oh ouais oh ouais il reste 2 actions il me reste 2 actions est-ce que tu t'enlèves ton truc là bah je hésite en fait à fouiller et là il faut qu'on fouille on a 3 on a 4 indices sur 8 moi j'ai rien je vais fouiller c'est 1 en plus je vais incliner l'outil et du coup j'ajoute mon agilité donc ça me fait 6 et puis bah voilà on va aller comme ça moi j'ai pas de elle est là j'ai le voleur alors le voleur c'est moins 3 moins 3 en cas d'échec j'ai 6 donc pour 1 ça fait plus 2 donc en cas de réussite gagner 3 ressources et j'ai une différence de 2 donc du coup en cas de réussite gagner 3 en cas de réussite j'ai 3 ressources plus l'indice et je garde mon truc parce que j'ai fait 2 de plus ouais c'est pas mal donc j'ai un indice 3 ressources et il me reste encore une action il te reste encore une action ouais je vais de nouveau enquêter sauf que là il a plus son outil quoi ouais par contre je prends encore ouais ah bah non ça me sert à rien il peut pas mais ça me sert à très très ouais ça te sert à rien pour enquêter ça il faut 2 actions il ne l'a plus il n'y a plus qu'une je vais utiliser la manoeuvre audacieuse il me fait les plus 1 c'est un rapide en plus non ? ouais non mais c'est pour ça que je l'utilise ah ok ouais ok donc plus 1 donc ça te fait combien en tout ? ça me fait 4 pour 1 4 pour 1 ouais non ça c'est pas bon 4 pour 1 ça tu peux le mettre dans la défaut du coup moins 3 et bah c'est bon ça passe j'ai bien fait défaut c'est fini et du coup je reprends un deuxième ouais et là t'as fini donc moi j'ai fini mon tour bon il reste plus Anis Anis Baker je vais utiliser ouais toi il faut 2 il t'a que 2 ouais je vais utiliser une carte là ouais je vais jouer une carte pour 4 ah oui ouais ouais t'as 3 charges ouais j'ai 3 charges donc tu peux les mettre directement dessus voilà voilà et puis bah je vais enquêter je vais utiliser ça cette enquête utilise la tête ou les billets donc ça te coûte une charge voilà mais bon au moins j'ai 5 ça... 52 ouais c'est comme ça ouais c'est quand tu peux le faire 2 fois de tout ouais pas des doigts 7 de mort c'est moins 1 moins 2 moins 2 vous avez droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme un 0 à la place ouais mais il n'a pas besoin non mais j'ai pas besoin j'ai entendu une bip mais je me dis c'est vraiment que j'ai pas entendu une bip bip ouais je sais pas pourquoi il se m'enveille mais c'est pas tout le temps ça dire ok alors qu'est-ce que je fais ben je peux pas faire grand chose de plus ça ben il faut que tu tapes normalement on va tout donner mais ça me veut rien et ben je tape normalement donc c'est ma deuxième action donc 5 5 contre 1 5 contre 1 5 moins 3 2 donc je remets un dégât et ma troisième action moins 4 et par contre il n'y a pas un truc au corps à corps il n'y a pas un truc au corps à corps force et après vous effectuez une attaque contre la globalisation en utilisant une carte corps à corps j'utilise aucune carte corps à corps donc encore un contre 1 un contre 1 donc je remets encore un dégât non je disais aucune carte corps à corps on va mettre 3 hop c'est plus facile pour compter il a 4 sur 6 et j'ai fait mes transactions du coup on a fini c'est fini ok alors les ennemis avec l'amorti chasseur se déplacent est-ce que c'est un chasseur ? non c'est une... si c'est un chasseur et c'est quoi la froid ? il n'y a pas de froid ? la froid celui avec la plus faible intelligence enfin la tête la plus faible c'est pas moi moi je suis à 3 je suis à 3 moi je suis à 4 moi de toute façon il n'a pas le choix parce qu'il va se déplacer là et puis il va engager Clément forcément parce qu'il n'a qu'un chemin ok ensuite chaque ennemi est engagé en attaque si possible donc il vient juste de s'engager il s'est dépassé tu le prends quand même il se déplace avant d'accord donc il attaque à 1 ah ouais non mais tu prends un dégât et un mental comme moi pareil un dégât et un mental ah tu peux me pas bloquer non moi c'est pareil je prends pareil un dégât et un mental ça va tranquille toi bon par contre je suis bientôt fou moi les gens moi je suis il n'y a pas d'autres monstres je suis bientôt mort allez on renaissait les actions je suis bientôt mort on redresse toutes les cartes un clime et chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource non bah pas nous parce que nous on est sur la carte et moi je me retape ma faiblesse putain c'est pas vrai merci on en fait alors bah non on est sur la cause on fait rien ok bon bah en plus de celui-là j'ai celui-là vous êtes sûr que vous l'allez chercher Peter qui est là oui on va bien voir les cartes on pioche là oh la j'ai jamais aimé le faire celui-là il se fait juste de lui parler trois quatre fois quatre fois ça fait quatre actions oui mais aussi hein ça c'est de la tête on a douze actions bah moi j'ai déjà ces deux là à me taper ouais t'as douze actions mais il faut qu'on repasse le trajet non ça va bien non bah après tu pourras peut-être nous aider en flavie non mais moi j'ai toujours ça bah c'est la touche cachée bah c'est la touche cachée non on pioche pas non on pioche pas non on pioche les sardes eh j'ai pas piochée moi vous avez pas piochée ah non ça c'est vraiment c'est ma faiblesse ça t'as non plus t'as pas piochée ah oui ah oui parce que moi je pensais c'était la bête ah non c'est ma faiblesse ça la taille de main c'est bon une fatalité sur l'intrigue oui il en reste plus que trois hein bah peut-être moins hein ouais on piochée moi là dans votre vieux il n'a pas si t'es un criminel toi non c'est pas un criminel moi j'en ai un non mais dans mon lieu ah dans votre lieu ok si vous faites pas défausser de ressources rien que se passe ah j'ai tué le concuit ouais mais vas-y en quoi tu vois c'est faible il ressort la même chose hein pour chasser s'il n'y a pas d'ennemi criminel non engagé en jeu pour chasser il garde renfort mais là il y en a un il est engagé contre toi s'il y a au moins un il est criminel non engagé en jeu non engagé hein ouais il est engagé hein s'il n'y a pas d'ennemi s'il n'y a pas d'ennemi non engagé en jeu pour chasser j'ai pas d'ennemi donc autre chose éveillé soupçon placez une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu voilà j'en ai un donc on a un 5 hein 5 sur 7 hein ah mais du coup si tu tues le criminel la fatalité elle se barre oui si je le tue elle se barre oui par contre tant qu'il en joue il compte un goût suspect allez chaque action qui a bu perd chaque joueur qui a bu un verre perd une action donc on a deux actions pas pour moi en toi les enfants coup du sort présage prévu un pion chaos préser dans la réserve ça commence quand même à sentir mauvais hein les enfants ça commence à sentir mauvais cette histoire alors moins de sur n'importe quel autre nombre subitent un dégât parce que c'est où les positifs rien ne se passe n'importe quel autre nombre un dégât et si c'est des symboles, c'est deux horreurs. Mais comme c'est un moins deux, c'est un dégât. Tu deviens juste folle, en fait. Oui, moi j'ai trois sur lui, ça va, et un dégât. Bon, du coup, voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, c'est à nous. D'ailleurs, ce que je propose, c'est que de toute façon, moi, pour le moment, j'ai deux actions, aller jusque là-bas, ça ne va pas être trop possible. Par contre, ce que je peux faire, c'est me déplacer et essayer de tuer ton horreur. Il reste deux vies. Ouais, mais Deringer, il peut faire deux blessures. Ok. Du coup, ça me fait un, et puis deux, je l'attaque. Donc du coup, je vais t'une bien. Non, j'ai plutôt utilisé la ruse. Je vais utiliser la ruse. Il ne faut pas que tu tues l'autre, pour virer un présage. Ah, mais attends, si j'utilise ça, je ne fais pas de bête de yaya. Ouais. J'en fais qu'un. Donc non. Non, je vais le laisser... Non, parce que là, il n'a que un. Je veux dire, j'ai plus de chances de le tuer. Ouais, puis lui, c'est réduit à un ce nombre de dégâts. Quand Tommy Holden devrait suivre n'importe quel nombre de dégâts, réduisait à un. Donc de toute façon, lui, il ne prendra qu'un seul dégâts par dégâts. Donc, alors... Je remets ça, parce que je n'utilise pas la ruse. J'ai utilisé d'un. Ouais, mais celui-là, il va faire 6. De mon Devinger. Ouais. Je vais utiliser une ressource pour gagner un de l'attaque supplémentaire. Donc du coup, ça me fait plus 2, plus 1 et mes 3 de base. Donc ça me fait 6. 6, ouais. 6 pour 1. Je peux... Chaque fois que je fais au moins un dégâts, je me prends un dégâts. Donc lui, il est mort. Et moi, je prends un dégâts. Et j'ai fini mon tour. C'est chaud quand même, hein. Il n'y a pas une histoire aussi quand on finit les trucs de rencontre, on mélange tout et puis on... Ah non, il n'y a pas. Non, c'est quand on finit notre tech qu'on prend un mental. Bah écoute, tant qu'à faire, de toute façon, il va me falloir 3 coups pour le tuer. Donc minimum, hein. Donc j'y vais. Je te débrasse de l'autre, déjà. Bah justement, ouais. Donc j'y vais, et j'attaque le Tommy Maloua, là. Il a fait un coup de rigueur. Hop, ça. Oui, oui. Il a fallu les deux rats et puis il a acheté une abonnation. Je suis à plus 3, hein. Je suis à plus 3. Moise 1. Donc c'est réussi, donc je lui mets un dégâts. Deuxième action. Ah, c'est mon bonus. Plus 1. Donc je lui mets un dégâts. En cas de réussite lors d'une attaque, ce qui est le cas, renvoyer de votre main un événement de votre pile de défausse. C'est un événement de plus de défausse. Donc j'aurai celui-là, celui-là. Ah, celui-là. Peut-être ça pour tuer l'autre, là-bas. Je sais quoi, là. Ça, c'est peut-être pas mal. Tu vois, de la tête où tu es, c'est rapide en plus. Ouais, mais celui-là, ça pourrait t'aider pour que tu puisses. Celui-là, donc toi, t'arrives à le buter les scènes. Là, moi, tu n'arriverais pas à le tuer. Tu vois, là, je viens d'attaquer toi, je lui fais deux dégâts de plus en plus. Ouais, je vais prendre celui-là. Il faut déjà être attaché celui-là. Ben, je lui mets un deuxième dégâts, là, quand même. Ah, mais bon. Tu fais encore un. Troisième action. Et ce que je vais faire, c'est que je vais balancer ça pour me rajouter un en point. Mais du coup, tu es à combien, toi ? Six contre deux. Tu as même si tu as moins quatre. Moins un. Ouais, donc du coup, c'est mort. Il est mort. Du coup, un présage. Un présage. Voilà. Par contre, j'ai fait mes trois actions. Du coup, il reste Clément, il est là. Non, moi, je vais... Vas-y, je vais... Je remontre, quoi. Je touche pas ça. Donc, il y a un déplacement. C'est qu'on a deux actions qu'on a vues. Ouais, il te reste encore. Tu vas... Ouais, si vous dites qu'il faut aller là, ouais. Ben, si on va aller chercher le gars, quoi. Ouais. Après, vous me direz ce que vous voulez faire, non ? Alors, moi, je vais attaquer, combattre. J'utilise ça pour mon tel vin. Tu peux filer les venasses réprimantes, du coup. Ah, oui. Il peut jouer une carte, oui. Je passe à deux, s'il te plaît. Deux pour un. Deux pour un ? Oui, pour combattre. Léa, elle, tu peux me celer ? Comment je peux aider ? Tu peux jeter une carte sur le côté, qu'il y a un point ou un point d'interrogation. Un point. Ah, moi, j'ai des points. Je les mets avec deux. Ben, vas-y. Deux ? Ouais. Donc, elle fait quatre. Deux points. Quatre pour un. Quatre pour un. Ça, c'est... Moins trois. Moins trois. Un pour un. En cas de réussite, bénit de trois. Heureusement, il te la file. C'est le même. Il a un cas de réussite. Il prend un, 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 un. Donc, euh... C'est le cas pour l'échec. C'est le cas pour l'échec. C'est le cas pour l'échec. En cas de réussite, fichez une carte, ça te fait quand même. C'est le cas pour l'échec. Ah, ben oui. C'est lui qui pêche ? Non, c'est toi qui a aussi la compétence. En cas de réussite, tu t'es souvié. Donc ça, c'est sa première action. Il n'en a que deux. Je réattaque. C'est pourquoi pour faire un de plus, là ? Oui, pour faire un de plus. C'est le cas fait. Deux pour un. Attends, je veux que je mette encore un, tu peux ? Ah, ben oui. Je fais un point, quoi. Donc, ça fait trois pour un. Trois pour un. Ah, cool. Plus un. Plus un, moi, je veux plus un et puis il pioche une carte. Donc, c'est réussi, tu émets des gars et tu pioches une carte. Il a combien de joues, mec ? Six. Il ne peut pas se débarrasser ? Il peut lui échapper, mais c'est quatre pour échapper. C'est quatre pour se barrer. Tu as peut-être un corps à corps, de toute façon ? Non. C'est fini. Ok. Et là, on a tous joué. Oui. Ok. Alors, les ennemis que le bouclier chasseur se déplacent, maintenant. Donc, il t'attaque. Il te met un tchak. Attends, je peux jouer un truc rapide. Ah. Et je suis dans son lieu. Rapide à jouer quand un ennemi attaque à l'investigateur dans votre lieu. Ça coûte deux. Annulez l'attaque. Ok. Merci. Révélez ensuite un pion K.O. pris au hasard dans la réserve du K.O. Et suivant les symboles... Advienne que pourra. Ah ouais. Si un symbole bise-té des spéciaux est révélé, inflige à l'ennemi attaquant des dégâts égaux à sa valeur de dégâts ou à sa valeur d'horreur. Donc, bah, un, en valeur de dégâts ou en valeur d'horreur, c'est un. Tu lui as fait un dégâts gratos. Ouais. Désolé, hein. Non, mais c'est... Bah non, c'est cool. Parce que du coup, tu as... Ouais, bon, vous avez... Fin de... Plus et moins, il s'est pas pris de dégâts et puis l'ennemi, il a pris un dégâts gratos. Rélicer les actions. Ouais. J'ai pas le dire, il y a pire qu'à me trouver. Super. Ouais, c'est des cartes inclinées, il n'y en a pas. Et chacun incliné, on pioche une carte et gagne une ressource. Une ressource et une carte. Ouais, on pioche maintenant, c'est vrai. Et je veux bien une ressource. Ajoutez, hanté dans votre zone de menace ou perdez moins un à chacune de vos compétences. Deux actions pour... C'est ta fait baisse ? Ouais. Ah putain. Elle tombe jamais au bon moment, celle-là. Elle tombe jamais bien. Taille de main, c'est bon pour tout le monde ? Ok. Alors, on met un sur l'intrigue. Une fatalité sur l'intrigue. 5 sur 7. Et on pioche. Et on pioche. Coup du sort. Réveiller un pion KO puis au réservant. 5 sur 7, ça va être chaud quand même. Bah ouais. Surtout que là, on n'a pas encore fini de trouver celui-là là-bas. Si vous réélez un à un, subissez deux horreurs. Deux horreurs. Ça va, je suis à 8. Je ne peux en subir. C'est à qui ça ? A moi du coup ? Allez. Ça va dépendre de ce qu'on tue. Chance vous dîtes. Mettez chance vous dîtes en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez moins un à votre valeur de compétences lors de tête de compétences. Pour être bien. Bah c'est chiant quand même. Très triste. Voie dissonnante. Révélation. Mettez voix dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas juste dire soutien ou événement. C'est chaud, ça tombe mal à moi. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Moi je serais plutôt d'avis de se barrer. Bah là, ça risque d'être chaud. Parce que déjà, il me faut deux déplacements pour aller là-bas et puis c'est discuter une fois. Moi en discussion, je suis nul, je vous le dis. Et sachant que là, du coup après il nous reste un tour pour faire trois et là il faut une action pour se barrer. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut quatre actions du coup. Par contre il faudrait l'aider quand même à buter son monstre. Non, Léa peut m'aider. Elle peut l'attaquer. Donc moi je peux venir l'attaquer. Non, Léa va l'attaquer, elle n'avait pas de cartes. Bah non, j'ai que 10. C'est déjà pas trois maintenant. Et tu ne veux pas attaquer, tu as combien de force ? Ouais, tu as deux de force, tu as plus que moi. Donc tu peux avec tes petits points la défoncer. Là il laisse prendre des blessures. Non, il est venu directement. Il est forcé au début de la phase des ennemis si aucun joueur de contrôle Peter Clover n'a plus que j'ai lu un de dégâts. Donc il s'est déjà pris deux blessures. Ouais. Il est drôle lui. Ouais, il s'est déjà pris deux blessures, ouais. Vous voyez ce que ça va déjà deux fois. Forcer c'est quoi ? Forcer c'est que tu es obligé de le faire. Tu n'as pas le choix. Ouais il a pris deux, il va être mort. Donc on n'arrivera jamais. Ouais. En fait la prochaine tour si on n'arrive pas à le choper, c'est bien. Il est mort, ouais. Ouais donc il faut se barrer. Par contre il faut le buter parce que toi tu peux... Avant que tu arrives à lui échapper mais... Oui il y a moyen de lui échapper. Il faut déjà que Léa se barre. Ah non non, si tu te barres il va être engagé. Non non, c'est Léa qui se barre déjà et puis moi je peux... Non parce que si tu veux t'échappes de toute façon il va être engagé ici. Donc Léa peut partir tranquille. Ah oui c'est l'échappé. Peu importe mais comment s'il y a... Est-ce que tu as aussi ça toi ? Oui. C'est bon avec ça je peux payer, je peux dépenser une ressource pour avoir un test de plus. Moi je peux venir t'aider si tu veux. Non non. On se barre ? Oui on se barre. Tu commences alors ? Oui oui. Vas-y allez. Alors je dépense 4 ressources pour gagner plus 4 en fuite. Je passe à 6 donc moins 1. C'est parti vas-y. Donc j'utilise 4. 4 ok. Ça, bon ça fait 5. 5. 6, 7. Et je suis à moins 1. Avec ça. 7, donc ça fait 6 pour 4 hein ? Oui, 6 pour 4. Sachant que Léa peut aussi jouer une perte c'est le pour t'aider. C'est quoi ? Avec la fuite. Avec les pieds. Ah j'en ai plein moi. Tiens. Ah j'en ai plein, j'en ai plein. Oui. Par contre tu prends j'en ai plein. Oui. Par contre tu prends j'en ai plein. Tu me rajoutes un pied. Oui. Par contre j'en ai plein mais elle passe. Sur les 4. 7 pour 4. 7 pour 4. Tête de mort. Moins 2. Vous avez le droit de dépenser 2 ressources. Ah non c'est bon. Ça fait 5 pour 4. C'est bon. Donc hop elle revient ici. Elle est toujours blessée de toute façon. Elle est toujours blessée et elle revient un cri. Donc j'utilise une action. Oui. On a 2, 3. Vas-y. 2 et 3. Ok. Je peux jouer. Vas-y. Non oui. Tu te bords maintenant. 1, 2 et tu peux abandonner. Oui. Elle peut abandonner. Oui. Oui. Comme ça elle elle est plus en jeu. 3 t'es plus en jeu. Au revoir les amis. Je suis courageuse. Moi du coup je vais faire 1. J'ai calmer des cléments. 2 je vais essayer de prendre un indice. Ok. Par contre j'ai une voix dissonante là. Qui me dit comme quoi je peux pas jouer. Mais est-ce que je peux quand même engager ça pour... Alors tu peux pas jouer depuis ta main. Oui c'est ça. Ça c'est une action enquêtée quoi. Donc je peux quand même le faire. Bah je pense. C'est écrit comment ? Bah là c'est... Vous ne pouvez pas jouer de cartes. Ouais tu peux pas en jouer. Mais elles sont déjà là. Ouais. Ok. Donc du coup je l'engage. Ouais. Je m'en fous. Enfin je m'en fous. C'est fini après. J'ai pris 6. Pour avoir plus 6. Du coup ça me fait 3 plus 9. 9 pour 1. Pour 1. Ça devrait marcher normalement. J'espère. D'abord. Vous devez jouer. Zéro. Bon. Ah bah ça va. Tu peux prendre un indice. Du coup je prends un indice. Et il te reste quoi ? Une action à fait. Une action et une action je fuis. Ok. Comme ça du coup si quelqu'un récupère le dernier indice là. On peut avoir un point de spécialementaire. Un fab. Bah moi je vais me déplacer là. Tu fais un indice. Je vais tenter un indice. Il faut le livre. Le livre. Bon bah je vais dépenser ce que j'ai. Donc point d'interrogation ça marche ? Ouais. Donc là j'ai 2 points d'interrogation. 2. 2. Ça me fait 4. Ouais. C'est tout ce que je peux faire. Ah non. 5. 5 pour 1. Ouais. Moi j'utilise 1 aussi. Donc ça fait quoi ? 6. 6 pour 1. Ça va me dire hein. Je vais t'en laisser de récupérer un point d'inspect. Moins 1. C'est bon. Tu récupères un indice. Fab tu récupères un indice. Le premier de la partie. Et puis je fuis. Tiens. Ça abandonne. Alors il reste plus que toi ? Ouais. Alors. Les ennemis se déplacent mais lui il est incliné. Engager l'attaque c'est pas possible. Réannisser les actions donc y'a que Clément. Redresser toutes les cartes inclinées. Voilà. Puis je pioche ça. Chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Clément. Clément une carte et une ressource. Merci. La taille de main c'est bon. Placer une fatalité sur l'intrigue. 6. Bah ouais. Et vas-y. C'est juste que Clément pioche pas une carte qui fait ça. Bah là c'est. Hop. Engager. Humanoïde criminelle syndicale. Tant que le carpule d'Aubagnon est engagé avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressource. Ouais mais là tu peux te barrer c'est juste que tu vas... Il faut aller lui échapper. Deux petites barri. Non il prend des dégâts. Ah oui s'il fait notre action. Il prend deux points de dégâts il s'en fiche là. Et puis tu prends deux points de dégâts mais je peux faire l'action quand même. Ah oui. C'est juste que tu te prends une attaque gratos. Ah bah lui il est mort. Lui il est mort. Et puis bah je fuis, il me prend deux points de dégâts et puis je fais l'action. T'abandonnes. Ouais. Donc tu prends deux points de dégâts effectivement. Est-ce que tu fais une action autre que laisse échapper à autre. Ouais. Et puis on a si chaque investigateur n'a pas été vaincu ou a abandonné, c'est ça ? Chaque investigateur n'a pas été vaincu ou a abandonné, avance. Voilà. Ah vas-y. Vous parvenez à rejoindre la rue d'Arcane. Détrampé par la pluie. Si un investigateur a abandonné avec Peter Glover sous contrôle C3 ou sinon C1. C1 ? Ok. C... Allez vas-y. Conclusion. Conclusion 1. Alors là il va peut-être falloir noter des choses. C'est ça ? Ah bah c'est... Ouais. Sinon ça appuie un peu quand même. Conclusion. On sait qu'il est bien. Vous détalez jusqu'au bout de la rue et faites une pause afin de récupérer. Avant que vous ayez pu reprendre votre souffle, le sol se met à trembler dans un raccane infernal. Les gens sortent de leur maison et des boutiques pour voir ce qui cause tout ce grabuge et une foule se forme dans la rue. Vous précipitez en tête de l'attroupement et constatez avec horreur que le bâtiment dont vous venez de fuir n'est plus qu'un amas de décombres. Il n'y a aucun signe du docteur Morgan nulle part. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le gang Aubagnon a un compte à régler avec les investigateurs. Comment t'écris Aubagnon ? Le gang Aubagnon a un compte à régler avec nous. Indiquez également que le docteur Francis Morgan a été enlevé. Ouais, il n'était pas dans les cadavres. Si l'un des joueurs a triché, c'est pas le cas. Sinon d'ajouter un pion KO à la réserve de KO pour le reste de la campagne. Ah, heureusement. Et puis, gang Aubagnon a un compte à régler avec nous. Le docteur Francis Morgan a été enlevé. Un compte à régler avec nous ? Avec tous les investigateurs. Ah, c'était ok. Le docteur Morgan a été enlevé. Voilà. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égale à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc 4 parce qu'on avait deux lieux. 1, 2, 3, 4, 4. Donc 4 points d'expérience. Chaque investigateur reçoit également un point d'expérience tandis qu'il fait le point sur les événements de la nuit. Donc ça fait 5. C'est tout, je crois. S'il s'agit du premier scénario de la campagne, passer au scénario 1A, c'est pas le cas. Sinon passer à l'interlude 1, le sort d'ermitage. Ok. C'est fini. On a tous 5 points d'expérience. Alors. Et Ludo a toujours un... Eh bien, ici. Ici, tu fais la banque. Toujours. Toujours. Et on passe sur le... L'interlude. L'interlude. Le sort d'ermitage. Vas-y. Ah. Parce que l'interlude, c'est pas une campagne, c'est pas un scénario, c'est une histoire. Le sort d'ermitage. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont été inconscients pendant plusieurs heures, lisez le sort d'ermitage 1, sinon le 2. On a pas été inconscients pendant plusieurs heures. On a rien qui nous a dit qu'on est là. Oui, parce qu'on s'est barré. Oui. Ah, donc c'est le 2, c'est vite fait. Quand vous atteignez la maison du docteur Armitage dans le quartier sud, vous trouvez ce dernier assis à son bureau, pâle et su en inquiétude. Il vous est reconnaissant d'avoir cherché ses collègues, mais n'a pas les rassuré pour autant. Après une longue pause, il redresse ses lunettes et se lance dans des explications. J'ai bien peur de vous devoir des excuses. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Le docteur Armitage entame alors un récit que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Henri Armitage. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Henri Armitage à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck d'un investigateur, elle se trouve dans le set de rencontre, le sort d'Armitage, reconnaissable à une icône en V. A une icône comment ? Comme ça. L'histoire se poursuit dans le scénario 2, le musée de l'Escatholique. Tu vois, ça sera ça le prochain ? Attends, attends. C'est bon. C'est peut-être l'une qui n'a pas été inconsciente. Et l'autre, c'est conclusion 1. Donc on pourra se rajouter ça, c'est un ami. Ah non, il n'y en a qu'un, c'est un autre qui le prend. Alors, c'est aucune des conclusions de la taille de l'Escatholique ? Bien sûr qu'elle sort d'Armitage, c'est la conclusion 1. Et donc, la prochaine fois, ce sera le musée Miss Catholique. Donc maintenant, on va passer sur les 6 de la suite de campagne avec des petites. Donc là, il y a des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes pour nous et des nouvelles cartes monstres qui vont arriver. Voilà. Voilà, c'était... Pour finir, il reste encore 3. Il reste 6 scénarios. 6 scénarios. 6 petits scénarios comme ça. Ça n'est pas trop mal sorti, finalement, le fait d'avoir... On a fui. On a fui. Voilà, on va se retrouver la prochaine fois pour le musée Miss Catholique. Nous, on va pouvoir dépenser nos points d'expérience. Et on vous dit à bientôt. À la prochaine. À bientôt.